Bienvenue et on se retrouve encore une fois dans le monde magnifique de Anthem. Avec quelques bugs mais ça reste un monde magnifique. Donc parmi les deux vidéos que j'ai réalisé, une sur le colosse et la deuxième sur le tempête, je vous invite à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Beaucoup de gens m'ont demandé de parler du magnifique commando. Je vais être honnête, le commando demande énormément de travail pour fonctionner en fin de jeu. Je sais que beaucoup de gens adorent ce javelin, mais il manque vraiment, vraiment de punch. Donc il m'a fallu un moment pour qu'il fonctionne. Et quand je parle de fonctionner, je parle de GM2+, et non de GM1, car maintenant, après plusieurs semaines, GM1 est vraiment devenu facile pour énormément de personnes. Bien entendu, je ne vais pas montrer mon commando qui one-shot des monstres en partie libre, mais plutôt des forteresses en GM2. Et pour faire court, la réponse va être tout simplement non, car il n'apporte rien de spécial à l'équipe. Alors je sais que beaucoup de gens vont mal prendre ce que je dis, mais je vais faire de mon mieux pour expliquer ça rapidement. Donc pour ce qui est du GM2, comment il fonctionne ? Alors les monstres ont une vie complètement démesurée, et tapent comme des camions. Pour les rôles et ce qu'apportent les javelins au groupe, vous avez par exemple le colosse, qui peut facilement faire du contrôle avec son AOE qui gèle, donc très utile pour l'équipe. Vous avez le tempête, qui peut facilement faire de gros dégâts ou du contrôle, mais personnellement je pense qu'un tempête avec de la foudre aide énormément sur tout ce qui est bouclier d'énergie et élite. Et pour finir, vous avez l'intercepteur qui peut faire de très 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 gros dégâts, par exemple avec un build sniper-dévastateur, mais il peut aussi marquer les cibles qui augmentent les dégâts reçus. Et il dispose de beaucoup de capacités qui sont liées à l'acide, qui peut encore une fois augmenter les dégâts reçus pour les ennemis. Donc tout ce petit monde est extrêmement utile. Et maintenant pour ce qui est du commando, aïe 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 aïe. Alors le commando est extrêmement polyvalent. Il est résistant, mais pas autant qu'un colosse. Il est agile, mais pas autant qu'un intercepteur. Et il est limité en dégâts élémentaires. Pas vraiment comme le tempête. Le tempête peut faire des dégâts sur tous les éléments. Donc au final, c'est extrêmement difficile de justifier son rôle. Mais pour cette vidéo, je vais vous présenter deux builds que j'ai créés. Je vous préviens d'avance, cela dépendra énormément, mais alors énormément de votre équipement que vous avez farmé tout le long du jeu. Car il faut garder en tête que, par exemple, un intercepteur haut niveau, disons build sniper dévastateur, peut faire entre 100 et 200k de dégâts par balle. Et il recharge instantanément en esquivant, et du coup a un DPS par minute assez élevé. Et potentiellement avec munitions illimitées. Bien entendu, tout est relatif, mais nous allons mettre la barre assez haute pour pousser notre petit commando au maximum de ses capacités. Alors pour le premier build, je vais vous présenter le build commando par excellence, qui se concentre sur les armes à feu que vous avez. Donc je vais montrer une toute petite liste d'armes qui sont assez intéressantes à utiliser. Et par intéressantes, je parle d'armes avec des dégâts rajoutés au tir. C'est-à-dire par exemple, la foudre Divinia, qui rajoute des dégâts de foudre, ou alors la vengeance divine, qui rajoute des explosions de feu. Et franchement, le nom est super cool. Mais maintenant vous allez me demander, pourquoi ces armes ? Sont-elles spéciales ? Sont-elles meilleures ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche ? Explique-moi s'il te plaît ! C'est simple ! C'est que ces rajouts d'éléments peuvent être augmentés indépendamment par vos composants consommables et stats aléatoires. Et du coup, rendent ces armes beaucoup, beaucoup plus efficaces que la normale. Exemple, j'utilise principalement la vengeance divine, un fusil d'assaut hors pair. Donc l'arme déclenche des explosions de feu tous les trois impacts sur points faibles, qui peuvent être augmentés par des consommables qui augmentent indépendamment les dégâts de feu. Et vous pouvez rajouter par-dessus des consommables pour fusils d'assaut qui vont augmenter les dégâts de vos balles tirées. Par contre, il est important de savoir que la vengeance divine, la vengeance divine, je crois que je vais tout le temps parler comme ça quand je vais dire le nom, est assez spéciale. La description dit que ça déclenche une explosion de feu. Et j'ai testé, et vous l'aurez deviné, augmenter l'explosion ou le feu va augmenter ses dégâts. Si vous voulez voir un petit test, voici un petit résumé de ma page. Pour la deuxième arme, c'est comme vous le sentez. Personnellement, j'utilise rarement ma deuxième arme. Et du coup, j'ai voulu trouver quelque chose qui peut aider mon javelin ou tout simplement augmenter les dégâts de mon arme principale. Donc, du coup, nous allons ressortir la rage élémentaire. Ce fusil d'assaut va vous donner un boost de dégâts élémentaires de 5% pendant 10 secondes qui va pouvoir se cumuler jusqu'à 20 fois, donc un bonus de 100%. Maintenant, après toutes ces explications, passons à l'équipement pour faire fonctionner tout ça. Gardez en tête que nous cherchons à faire le plus de dégâts possibles pour justifier sa place dans l'équipe. Donc, pour ce qui est des composants, je vais les lister à l'écran, mais en résumé, vous voulez le plus de dégâts possibles dans les armes, les explosions et l'élément feu. Et je dois dire qu'on est chanceux car le commando dispose de tout ça. Donc, vous allez avoir en tout un plus 20% dans les dégâts de feu, un plus 100% dans les dégâts explosifs et un plus 50% dans les armes à feu. En bonus, nous allons rajouter plus 50% de combo. Ceci va possiblement être utile, mais ça va vraiment dépendre de vos capacités choisies. Mais on en parlera plus tard. A noter que vous allez avoir un moins 40% d'impact, ce qui signifie que vos balles vont faire légèrement moins mal. Mais nous allons le contrer avec les plus 50% de dégâts sur les armes à feu. Mais il faut garder en tête que ce n'est pas les balles qui vont faire le plus gros dégâts, mais bel et bien l'explosion de feu. Donc, on veut vraiment optimiser cette explosion. Pour ce qui est de la capacité de soutien, nous allons utiliser le ralliement qui augmente les dégâts des armes de 20%. Mais ce n'est pas vraiment pour ce buff que cette capacité est intéressante car elle ne va pas fonctionner sur les dégâts de l'explosion, seulement sur les balles. Cette capacité va vous permettre de remplir vos chargeurs actuels instantanément de vos deux armes équipées. Donc, vous avez littéralement munitions illimitées. Plutôt cool, non ? Je dois faire une petite parenthèse. Si vous avez des doutes sur les stats aléatoires ou alors les éléments disponibles dans le jeu et leurs effets, comme par exemple feu, glace, acide, explosif ou bien impact, je vous suggère d'aller voir une de mes vidéos où j'en parle de certaines stats en tout cas mais j'ai aussi rajouté en description un lien qui lit en fait un document qui est sur mon discord à moi où je répertorie tous les effets, les éléments, etc, etc. Donc cela va sûrement vous aider pour mieux comprendre le jeu. Donc maintenant revenons à notre petit commando. Maintenant pour ce qui est des capacités, alors je dois vous expliquer que ces enregistrements sont tirés de forteresse en GM2 mais en pick-up. Donc bien entendu, l'équipe n'est pas optimisée du tout et souvent c'est un peu un grand n'importe quoi. Dans tous les cas, j'ai donc utilisé la grenade sans froid et le lanceur d'assaut vengeance récurrente. Donc ce n'est pas du tout pour faire des dégâts mais par exemple geler les cibles qui va vous permettre de mieux viser et comme je l'ai expliqué, en pick-up, c'est toujours une bonne idée d'aller avec un peu de contrôle car vous n'êtes jamais sûr de tomber sur un colosse avec par exemple son AoE qui peut geler donc un colosse qui peut contrôler la foule. Et pour ce qui est de la requête, elle est seulement ici pour déclencher des combos de temps en temps. Ça va augmenter votre barre d'ultime assez vite et du coup si vous avez un problème, si vous êtes sur le point de mourir, vous pouvez pop votre ultime pour vous sauver la vie. Mais voilà, en tout cas les capacités ne vont vraiment pas être très très importantes ou intéressantes. Vous allez passer votre temps à tirer plus qu'autre chose. Maintenant passons aux consommables. Vous allez vouloir prendre deux consommables qui augmentent les dégâts de feu donc un de 30% et le deuxième de 20% et le dernier ça va être celui qui augmente les dégâts du fusil d'assaut de 30%. A noter qu'il augmente aussi le nombre de maximum de munitions que vous pouvez transporter ce qui est très 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 utile pour notre build. Je vous laisse admirer les dégâts de la vengeance divine ou excusez-moi de la vengeance divine entre les mains d'un commando. Comme pour le tempête vous allez vouloir augmenter vos dégâts élémentaires avec la rage élémentaire puis changer pour la vengeance divine et faire énormément de dégâts. Pour ce qui est des dégâts de feu par chance ils font extrêmement mal sur les boucliers physiques et aux armures donc quand vous voyez la barre de vie en jaune comme celle des scars avec lance-flammes. En plus d'être résistants ils ont énormément de vie et du coup vous allez taper encore beaucoup plus fort. Une note importante aussi c'est que vos dégâts sont bel et bien des explosions donc oui si les ennemis sont côte à côte vous allez faire des dégâts à tout le groupe. Si vous jouez avec des amis essayez de leur dire de garder les ennemis ensemble vous allez vraiment faire un carnage énormissime. Maintenant nous allons passer au deuxième build vous allez vouloir jouer avec votre ultime extrêmement souvent. Alors un stream des développeurs nous a récemment donné l'information qu'il allait monter en dégâts car le commando est un peu en arrière par rapport aux autres javelins et son ultime ne fait pas assez de dégâts. Donc dans le futur il se pourrait que le javelin commando devienne un peu OP si vous utilisez ce build. Pour le moment c'est passable mais je pense que l'utilité de ce build est surtout pour le fun. On va dire que c'est peut-être moins efficace de se concentrer sur la vengeance divine mais c'est beaucoup plus fun de jouer avec l'ultime. Dans tous les cas pour ce qui est des composants ils se ressemblent beaucoup mais nous allons échanger un qui donnait des dégâts d'armes à feu pour un nouveau qui rajoutera des dégâts de combo de 50% car vous allez vouloir spam les combos pour monter votre ultime extrêmement rapidement. Pour les armes vous pouvez garder les mêmes ou alors échanger la rage élémentaire pour un sniper de vérité de Tarsis donc le dévastateur celui qui fait boum 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 mais bon c'est honnêtement comme vous le sentez. Et pour les capacités vous allez avoir besoin du lanceur d'assaut assaut tactique et la grenade dernier argument j'aime beaucoup le nom de cette grenade. Le but est de mettre de l'acide sur tout le monde et de les faire exploser avec votre grenade plutôt fun cette méthode va vous permettre de monter votre jauge extrêmement rapidement. Au passage si vous vous demandez comment augmenter les dégâts de votre attaque ultime elle est catégorisée dans les dégâts physiques d'explosion donc cela explique pourquoi nous gardons plus ou moins le même équipement. Encore une note car j'adore rajouter des notes vous pouvez augmenter les dégâts d'ultime en rajoutant de l'acide sur la cible avant de tirer tous vos missiles. Évidemment l'acide en fait augmente les dégâts reçus donc quand vous voulez faire de gros dégâts pensez à rajouter de l'acide sur l'ennemi. Pour repasser vite fait à votre équipement nous allons parler des grenades. Alors les grenades vont faire de assez bons dégâts dans les 10K sûrement mais va déclencher des combos qui vont faire assez mal car vous allez avoir des consommables pour les combos et vos composants augmentent aussi les dégâts des combos. Donc du coup vous allez avoir des habilités qui font quand même pas mal de dégâts. Votre commando n'est pas seulement lié à faire des dégâts avec l'ultime mais il est lié aussi à faire des dégâts avec vos habilités cette fois. Pour ce qui est des consommables vous allez les changer et utiliser deux dégâts sur l'ultime donc un de 30% le second de 20% puis le troisième nous allons rajouter tout simplement un dégâts de combo de 30%. Vous pouvez aussi mixer les deux builds en utilisant les mêmes capacités sur le premier build mais j'ai voulu vraiment dissocier les deux pour le bienfait de la vidéo. Pour résumer personnellement j'ai beaucoup de fun à utiliser le second build même si votre VENGEANCE DIVINE fait légèrement moins de dégâts mais du coup vous êtes un peu plus polyvalent. Vous allez faire des combos qui font des très gros dégâts maintenant enfin gros c'est toujours relatif et du coup vous allez pouvoir utiliser votre ulti assez souvent donc vous allez pouvoir être full vie assez souvent vous allez faire des grosses a-eau avec votre ulti c'est quand même plus polyvalent et peut-être beaucoup plus fun non c'est beaucoup plus fun c'est vraiment beaucoup plus fun de jouer comme ça mais dans tous les cas je pense que la VENGEANCE excusez-moi la VENGEANCE DIVINE est l'arme la plus intéressante et la plus utile et la plus performante pour le commando dans tous les cas cela va clore notre histoire sur le commando il faut garder encore en tête que les développeurs sont au courant que le commando est un peu derrière les autres javelins comme je l'avais expliqué en termes d'utilité donc il va sûrement recevoir un boost dans un futur proche je le répète encore une fois si vous utilisez le commando différemment je vous invite à le partager en commentaire et aussi à m'expliquer s'il vous plaît c'est important à m'expliquer en détaillant comment pourquoi et avec quel équipement et bien sûr ce que vous faites en dégâts ne sortez pas que moi j'arrive à one shot des monstres oui enfin moi aussi j'arrive à one shot des cafards mais je pense que tout le monde peut le faire donc essayez de m'expliquer et de me dire combien de dégâts vous faites par rafale par habilité par ulti par exemple donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je noterai dans la description les liens des autres vidéos si vous êtes intéressé et ainsi que mon twitch et mon discord si vous voulez vraiment venir me voir et on parle de Anthem jusqu'à ce que mort s'en suive encore un grand merci à tout le monde et bonne chance dans le monde de Anthem à tout le monde